Le souci de soi Il peut paraître étrange d'aborder la question du souci de soi dans un programme de type CPA, donc de parler de soucis de soi à des gens qui, pour certains, sont quasiment au milieu de leur vie. En fait, c'est une question déterminante. Parce que si dans une entreprise, on est ensemble, non pas pour ce que l'on est, mais pour ce que l'on fait, ce qui n'empêche pas, évidemment, d'avoir des rapports sympathiques, amicaux avec les uns et les autres, le développement de la personne est déterminant pour pouvoir continuer à s'adapter aux transformations de l'environnement. Donc, le souci de soi ne doit pas être vu comme une espèce de préoccupation ultra-égocentrée, celle qui, quelquefois, était au centre de ce qu'on a appelé le développement personnel, qui est une expression un peu difficile. Le souci de soi, c'est effectivement avoir le souci du bien-vivre dans un environnement qui change. La question du souci de soi est empruntée à Michel Foucault. Dans ses cours au Collège de France, et notamment dans le cours qui a été publié, qui s'appelle l'herméneutique du sujet, autrement dit, comment la personne advient-elle ? Comment la personne se construit-elle ? On a l'habitude de dire, eh bien, il y a l'éducation, l'environnement familial. Et puis, jusqu'à présent, assez souvent, une fois le diplôme en poche, eh bien, les gens vivaient en se laissant, je dirais, atteindre, transformer, quelquefois blessés par les événements. Le souci de soi, c'est le fait de se dire que l'on doit apprendre, que l'on doit pouvoir s'adapter, donc se transformer, tout au long de sa vie. Cela suppose une compréhension du fonctionnement humain. Alors, vous allez me dire, c'est un sujet prétentieux, immense, qui fait appel à beaucoup de choses. Nous allons essayer de regarder quelques dominantes qui permettent à un individu, à une personne, de se repérer. On pourrait peut-être commencer par une façon assez simple. Quelles sont les possibilités d'apprendre ? Au Moyen-Âge, on a beaucoup distingué ce qu'on appelait d'un côté les arts mécaniques et de l'autre les arts libéraux. Ce qu'on appelait les arts mécaniques correspond aux apprentissages techniques qui permettent de comprendre le monde qui nous entoure. A l'époque, c'est-à-dire au Moyen-Âge, les arts mécaniques concernaient évidemment les gens qui travaillaient. Et pour ceux qui étaient libres, ceux qui avaient, je dirais, cette particularité de par leur naissance, d'être des rentiers, donc de ne pas travailler, à eux, l'accès aux arts libéraux. Les arts des gens libres correspondaient à l'époque à la rhétorique, l'art de parler, à la philosophie, à la théologie, à la musique, à l'astronomie. Et donc, dans la panoplie des arts libéraux, il y avait les bases de réflexion pour construire ce qu'on appellera plus tard un non-État. Aujourd'hui, dans nos études, nous avons à la fois des arts mécaniques, à la fois des arts libéraux. Mais il y a d'autres types d'art. Les arts martiaux ont été, à tort, ignorés par le monde occidental. Alors que, dans le monde asiatique, notamment en raison des initiatives des moines bouddhistes, les arts martiaux ont connu un développement considérable. Qu'appelle-t-on un art martial ? L'art martial correspond à la recherche de l'unité entre le corps et l'esprit. Autrement dit, pour employer des termes très peu scientifiques, entre ce que je pense, ce que je ressens et ce qui se passe dans mon corps. A l'origine, quand les bouddhistes ont commencé à s'infliger, en quelque sorte, des entraînements extrêmement difficiles, c'était pour soigner leurs soucis de méditation, leurs soucis d'expérience du vide, leurs soucis d'expérience du non-être. Et pour faire cette expérience du non-être, eh bien, il faut, par la méditation, apprendre, effectivement, à s'éloigner d'un certain nombre de ressentis. Donc, pouvoir rester dans un froid glacial sans bouger pendant très longtemps. Pouvoir, sans bouger, s'approcher de sources de chaleur comme des plaques de métal chauffées à blanc. Les écoles bouddhistes d'arts martiaux sont célèbres. On connaît évidemment l'école de Shaolin. Et quand les gens sont venus attaquer les bouddhistes, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les moines bouddhistes, à ce moment-là, ont utilisé leur capacité humaine et donc cette très grande unité entre leur corps et leur esprit pour se battre et donc exprimer leurs arts martiaux. Je vous renvoie aux nombreux films chinois sur le sujet qui sont évidemment magnifiques puisqu'ils évoquent de façon quasiment mythique cette espèce de puissance, de légèreté de l'individu pour lequel le corps et l'esprit ne font plus qu'un. Je voudrais dire que, de ce point de vue-là, le monde occidental connaît la recherche de l'unité. C'est le propre des activités monastiques. L'étymologie du mot moine veut dire « celui qui recherche son unité ». Mais les arts martiaux sont réduits à une expression assez faible, c'est-à-dire qu'en général, l'assaise du moine, c'est-à-dire les moyens qu'il met en œuvre de façon régulière pour essayer d'avoir un corps et un esprit qui se rapprochent, sont le jeûne et ce qui s'appelle la méditation ou la prière. Les arts martiaux sont donc déterminants surtout pour un monde occidental qui a voulu séparer la réflexion sur le corps et sur l'esprit. C'est une hérésie. Il faut dire que quand on parle du cerveau, ça peut prêter à confusion, mais en fait, on devrait parler du système nerveux. Donc, quand j'emploie le mot « cerveau », je veux parler effectivement de l'ensemble du système nerveux. Il se dit aujourd'hui qu'il y a plus de cellules nerveuses au niveau de l'estomac que du cerveau. Peut-être, mais je dirais que l'activité neuronale spécifique du cerveau demande une attention particulière et que l'une des fonctions du système nerveux, c'est bien l'asservissement de toutes ces fonctions qui permettent la vie, la respiration, le rythme cardiaque, la digestion, etc. Donc, le niveau de complexité du corps est formidable et tout le monde s'entend à dire que seuls des entraînements extrêmement longs permettent d'arriver à cette unification entre le corps et l'esprit. C'est évidemment un sujet propre à développer la guérissement, c'est-à-dire que les armations permettent de développer une assez bonne, voire une très bonne résistance aux situations de stress. Ces trois arts, les arts mécaniques, les arts libéraux et les arts martiaux, conduisent donc à avoir cette représentation de l'honnête homme. Il en manque un aujourd'hui. Il en manque un, c'est une expression que j'ai créée il y a quelques années qui s'appelle les arts symboliques. Qu'entend-on par arts symboliques ? Les arts symboliques, c'est notre capacité à vivre nos interactions. Autrement dit, à avoir une intelligence, en quelque sorte, de l'intersubjectivité entre nous et les gens qui nous entendent. L'intersubjectivité désigne quoi ? Elle désigne le fait que quand deux individus s'adressent l'un à l'autre, quand je traduis ce que je ressens, ce que je vois, bien évidemment la personne en face va l'entendre, mais elle va également projeter sur moi un certain nombre d'intentions, ce qu'on appelle des situations transférentielles. Et donc, la subjectivité initiale va être une subjectivité au carré et on pourrait dire subjectivité au cube quand à ce moment-là, la deuxième personne répond. On voit donc que l'une des grandes difficultés des relations humaines, comme dans tout système d'interaction, c'est ce développement de l'intersubjectivité. Certains verront qu'il est conseillé de ne parler que de choses extrêmement factuelles, d'essayer d'éviter de parler de ce que l'on ressent comme un certain type d'école de vie. Je ne suis pas très d'accord avec ça, mais on comprend pourquoi les gens suggèrent ce genre de choses. Ils suggèrent ce genre de choses parce que plus je parle de choses concrètes, plus je diminue le niveau de subjectivité. Si je dis il y a un verre posé sur la table, effectivement, la personne à ce moment-là en face pourra se dire soit c'est un signe positif parce qu'il m'invite à boire, soit il me menace et il veut me jeter le verre à la figure et sa réponse pourrait être plus ou moins agressive. On voit donc que même quand on a des éléments extrêmement factuels, l'interprétation conduit à un certain type d'intersubjectivité. Donc, art mécanique, art libéraux, art martiaux et art symbolique. Vous me direz comment il est possible de développer les arts symboliques. On voit bien comment développer les arts mécaniques par les livres, les arts libéraux par effectivement les livres aussi, les arts martiaux par des entraînements. C'est la dynamique de groupe qui est l'entraînement formidable aux arts symboliques. On peut dire que pratiquement une des très grandes aptitudes de la vie c'est de savoir vivre en groupe et c'est un effort permanent pour des latins pour qui ce n'est absolument pas naturel puisque ça ne fait pas partie de leur éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501